C'est ce, Éric Piolle. Merci, M. le Président. Je vais essayer de faire court, parce qu'on arrive après toutes ces interventions, et qu'en plus, un certain nombre d'interventions venant des bancs de la majorité explicite la ligne dans laquelle nous avons travaillé. Et je commence par remercier, évidemment, le vice-président pour son travail. Je crois que ce qui marque cette orientation budgétaire, c'est que nous avons vraiment la volonté de nous impliquer totalement en tant que métropole, et de quitter finalement ce fonctionnement un peu de syndicat intercommunal, en saisissant pleinement les nouvelles compétences. Et ces nouvelles compétences, elles passent par aussi une stratégie d'investissement et d'intervention en fonctionnement sur les politiques structurantes de la transition énergétique, du lien entre les territoires, de la solidarité que nous avons explicité. Je rappellerai ici, au cœur de tout cela, de ces trois objectifs, la focalisation sur l'habitat, qui est un levier à la fois de l'économie locale, un levier fort de la solidarité, un levier fort aussi de la transition énergétique. Et puis, donc, ce projet, ce débat d'orientation budgétaire qui permet de mettre en avant le cap choisi par la majorité, et il est également, en termes de mise en œuvre de la transition énergétique, il est le fil conducteur, il traduit le fil conducteur de notre majorité, en notamment se focalisant sur des investissements qui généreront à terme des économies. Et ce cercle vertueux, ce cercle vertueux d'investissement, il convient de le distinguer, je le répète, des investissements d'usage, et on continue à en faire, c'est parfois important, mais il faut faire des choix très précis là-dessus, des investissements d'usage, qui, eux, génèrent souvent des dépenses de fonctionnement par la suite. Je porterai, je crois, dans le débat présidentiel qui vient, auprès de tous les candidats, cet impératif, à mon sens, si on veut vraiment libérer l'investissement et se saisir de la transition énergétique, cet impératif de changer notre comptabilité publique pour que ces investissements, ayant un retour financier, même s'il est très long, puissent être libérés en masse, plutôt que d'être contraints, parce qu'ils sont mélangés, finalement, avec le boulot de rôme couvert du quartier. Excusez-moi de prendre toujours cette image, mais j'ai toujours en tête l'image d'un documentaire hallucinant d'un village ayant sur son site, sur sa commune, une centrale nucléaire, et il y avait une telle redevance qu'ils ne savaient pas quoi faire, et donc, alors qu'ils vivaient dans un pays baigné de soleil, ils avaient construit un boulot de rôme couvert, vide, évidemment, puisque c'est plus sympa de jouer au boule au soleil. Mais il me semble que c'est caractéristique, finalement, du choix que nous avons à faire là, et pour cela, il nous faudra aussi desserrer l'étau de l'endettement. Il nous faut faire deux choses, il nous faut faire, ça a été dit, un travail sur comment ne pas reconduire juste sur de l'habitude, comment on peut réajuster, comment on peut redéployer, la vice-présidente aux ressources humaines l'a dit tout à l'heure, en début de matinée, et il nous faut desserrer aussi l'étau du désendettement. Sinon, nous viendrons réduire et mettre sous pression les politiques existantes, avec celles qui sont les nouvelles compétences de la métropole, et les budgets qui ont été transférés, et qui sont évidemment contraints. Contraints aussi parce que la baisse des dotations, nous la prenons en pleine poire, et je crois que l'ensemble des collectivités, la métropole également, et ce choix-là a été, à mon sens, un choix vraiment contre-productif par rapport à tout ce qui a été décidé, discuté au moment de la COP 21. Autre point que desserrer, c'était l'étau sur le désendettement, ça a été rappelé également, notamment par François Scloteau, sur le travail à faire et à conduire sur l'économie, la politique économique en général, la nôtre, là où nous investissons, celle-là, elle est claire, elle est limpide, là aussi où nous posons le cadre collectif, le travail à conduire sur le fonctionnement de nos équipements sportifs, et en premier lieu, évidemment, le stade des Alpes, sur lequel nous avons à faire, à mon sens, des changements qui nous permettent de faire des économies, re-questionner les subventions historiques, et évidemment, revisiter chacun des choix qui ont été faits, et tous les engagements contractuels qui ont été conduits jusqu'à 2020, qui, sinon, finalement, restreignent extrêmement fortement notre capacité d'action. C'était le sens, il me semble, de ce que disait Guillaume Lissy, en parlant de la pression sur le fonctionnement. Nous avons là un choix clair, investir à l'endroit où ça crée du sens, où ça crée de la richesse, où ça crée des emplois. Nous avons également apporté des besoins supplémentaires, notamment pour l'agriculture et l'alimentation, notamment pour la politique commerciale. Nous avons aussi à avoir un regard particulier sur les nouvelles compétences dont nous sommes saisis en matière de sport et de culture, car, là aussi, cela a été dit, il faut en trouver la trace dans le budget, il faut trouver la trace de la valeur ajoutée, de la plus-value métropolitaine pour ces politiques-là, que nous ne conduisons pas juste ce qui était conduit par les communes, et donc, il nous faudra, au moment du vote du budget, être attentifs à cela. Enfin, deux petits points de méthode. Le premier, c'est que nous devons distinguer, nous regardons ce qui a été effectué, notre exécution budgétaire, et nous devons être extrêmement précis là-dessus pour essayer d'être le plus prévisible possible et d'exécuter, effectivement, le budget que nous faisons, tout en gardant en tête que, sur certains domaines, nous devons surengager les projets, parce que nous savons que le taux de réalisation des projets reste toujours aux alentours des 70 à 80 %, et c'est notamment le cas des projets de transition énergétique, que cela soit de la réhabilitation thermique et des projets Murmure, que cela soit les projets d'habitat, partout sur ces sujets, il nous faut surengager pour exécuter à 100 % les crédits de fonctionnement ou les crédits d'investissement que nous avons ciblés. Et puis, un dernier petit vœu, peut-être que nous y arriverons d'ici la fin du mandat, c'est que voter le budget en mars, on est quand même un peu loin dans l'année, et je pense que nous gagnerions à ramener cela au mois de décembre, cela donnerait de la visibilité à ce travail, cela demandera une année de commencer la préparation budgétaire, à peine le vote du budget fait, mais je crois que cela sera quand même en termes de lisibilité, intéressant pour tous que de ne pas voter notre budget à la fin du premier trimestre. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup.